Presque une fable Un liserand, madame, aimait une fauvette. Vous pardonnerez bien cette idée aux poètes qui ne plantait plus cette reprise d'un oiseau. Un liserand des bois, et clôt près d'un ruisseau, au fond du parc, au bout du vieux mur plein de brèches, et qui, triste, rampait parmi les failles sèches, écoutant cette voix d'oiseau dans un tilleul et du tout désespoir de fleurir par lui seul. Il voulut essayer, s'il en avait la force, d'enlacer ce grand arbre à la rugueuse écorce et de grimper là-haut, là-haut, près de ce nid. Il croyait, l'innocent, que quelque chose unit ce qui pousse si fleurit à ce qui voit les chants. Moi, son ambition me semble assez touchante, madame. Vous savez que les amants sont fous et ce qu'ils tenteraient pour être auprès de vous. Comme le chasseur grec, pour surprendre Diane, suivait le son lointain du corps, l'humble Diane, de ses cloches tombeuses semant le chapelet, monta donc vers l'oiseau que son chant décelait. Atteindre la fauvette et la charmer, quel rêve ! Hélas, c'était trop beau, car la goutte de sève que la terre donnait à ce frêle sarment s'y puisait. Il montait, toujours plus lentement. Chaque matin, sa fleur devenait plus débile, puis, bien que liseron, il était mal habile. Lui, et dans l'herbe courte où vivent les formis, à gravir ses sommets aux écureuils permis. Là, le vent est trop rude et l'ombre est trop épaisse. Mais tous les amoureux sont de la même espèce, madame. Et vers le nid où venait cette voie, montait, montait toujours le lison des bois. Enfin, comme il touchait au but de son voyage, il ne put supporter la fraîchure du feuillage et mourait, en donnant, le jour de son trépas, une dernière fleur que l'oiseau ne vit pas. Comment ? Vous soupérez et vous baissez la tête, madame. Un liseron adore une fauvette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?